des questions posées dans le chat et vous, c'est parti. Merci à Antoine, à la région et puis au réseau EducaGri qui nous permet de faire ce temps d'échange autour de la question Urine, le nouvel engrais vert, qui est une question qui est assez importante au sein du programme OCAPI depuis six ans que nous travaillons en recherche d'action autour de ces questions. Alors, on va vous présenter différents enjeux autour de cette thématique et puis pour commencer, je vais essayer de présenter le cadre dans lequel cette réflexion se pose. Alors, nous sommes collectivement de plus en plus conscients que nous sommes dans un système Terre qui atteint ses limites. On appelle souvent cette période dans laquelle nous sommes l'anthropocène pour désigner le fait que les humains ont une activité qui modifient substantiellement les conditions de vie de nature de manière extrêmement importante et potentiellement remettant en cause très fortement les possibilités de continuer ainsi notre fonctionnement. Et un travail que j'apprécie beaucoup de chercheurs suédois menés par Stéphane et Rockström ont essayé de synthétiser l'ensemble de tous ces problèmes qui se posent actuellement dans les relations entre les humains et leur environnement. Et ils ont mis en exergue neuf limites planétaires qui sont diversement perturbées par l'activité des sociétés humaines. Alors, on parle beaucoup du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité que vous trouvez ici dans ce schéma et qui sont effectivement en perturbation importante. On a aussi le changement d'occupation des sols. Et puis, il y a une limite qui est considérée comme étant extrêmement dépassée et qui est due à la perturbation des cycles bio-géochimiques d'azote et phosphore. Une limite planétaire qui est beaucoup moins médiatisée aujourd'hui que celle du changement climatique et de la biodiversité et qui pour autant est considérée comme étant extrêmement grave à l'échelle planétaire aujourd'hui en termes des perturbations induites par les activités humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que cette limite planétaire azote et phosphore ? Pour illustrer celle de l'azote, un groupe de chercheurs a mis en exergue les neuf plaies de l'azote parce que dès qu'ils introduisent de l'azote qu'on appelle réactif dans l'environnement, il va y avoir une cascade d'effets qui vont advenir et qui vont avoir les différents impacts qui sont mentionnés ici. Alors, on connaît typiquement les marées vertes, donc eutrophisation des cours d'eau, eutrophisation des milieux marins. On voit ici l'extrême eutrophisation de toutes les côtes au nord de l'Europe qui peuvent conduire jusqu'à des mortalités piscicoles ou des zones avec très peu de biodiversité ou de vie comme par exemple dans la mer Baltique. Et puis, on a également, en France, on est extrêmement concerné par l'azote sous la forme nitrate qui rejoint les nappes et qui induit des eaux non potables. En France, on ferme en moyenne un captage chaque semaine du fait de dépassement de normes de nitrate dans la nappe. Donc, on a quand même chaque semaine un mer qui prend la décision de ne plus exploiter un captage. On ne peut plus boire l'eau qui est sous nos pieds à cause de cette perturbation majeure azotée. On la voit aussi par la pollution atmosphérique, car il y a des émissions atmosphériques d'azote sous forme d'ammoniaque, par exemple, et qui vont se retrouver en ville où il y a aussi d'autres émissions azotées et qui font typiquement, par cette conjonction d'émissions agricoles et urbaines, des pollutions atmosphériques aux particules. Et puis, enfin, l'azote peut être aussi un gaz à effet de serre sous la forme du N2O, le protoxyde d'azote, qui participe de façon substantielle au changement climatique en cours. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une perturbation majeure des cycles azote et phosphore ? Principalement, c'est parce qu'on a un besoin physiologique de se nourrir en azote et en phosphore. L'azote, on le trouve dans les protéines. Donc, 3,4 kg d'azote, c'est en fait les protéines que l'on consomme. Et puis, on a aussi un besoin physiologique de phosphore. Ce besoin physiologique de 3,4 kg d'azote et 350 g de phosphore par personne et par an, le métabolisme des humains est tel que finalement, on le retrouve intégralement dans les excrétions. On pèse aussi lourd à la fin de l'année qu'au début de l'année, en tout cas, en moyenne statistique, selon les années, évidemment. Et donc, on retrouve dans nos excrétions, c'est-à-dire principalement dans les urines et matières fécales, tout cet azote et tout ce phosphore. Alors, dans le programme Ocapi, en particulier dans la thèse que j'ai soutenue en 2018 autour de ces questions, je nomme système alimentation-excrétion la manière dont les sociétés humaines s'organisent pour subvenir à ce besoin fondamental de tous les humains, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va apporter de l'alimentation aux gens et comment on va gérer leurs excrétions. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diversité extrême de mode d'organisation des sociétés humaines dans le temps et dans l'espace pour subvenir à ces deux besoins de gérer l'alimentation et de gérer les excrétions. Alors, aujourd'hui, très brièvement, vous avez ça dans un article, comment fonctionne le système alimentation-excrétion des sociétés industrielles occidentales ? D'abord, on consomme 4,9 kg d'azote par personne et par an, donc beaucoup trop de protéines, 150 % de notre besoin physiologique. On retrouve donc cette excrétion dans les urines et matières fécales des Français, des Parisiens en l'occurrence pour l'article sur lequel c'est issu. Et puis, en amont, on a des productions d'engrais de synthèse azotée. Donc, on fabrique à partir de l'azote de l'air qui est sous une forme inerte, le diazote N2 de l'azote, lui, qui est réactif, donc qui va pouvoir être capté par les plantes, des engrais de synthèse qui consomment énormément d'énergie fossile et qui sont en très grande quantité. Donc, 600 % du besoin physiologique est mis sur les champs pour nourrir un Parisien. Et puis, derrière, on gère nos urines et matières fécales par la toilette à chasse d'eau, l'égout, puis la station d'épuration avant un rejet en rivière. Mais la station d'épuration produit des bouts dans lesquels on retrouve malheureusement très peu de l'azote qui a été excrété, 5 % du besoin physiologique. Finalement, on a un système qui est extrêmement linéaire, très intensif et avec énormément de pollution. On voit ici qu'on a des émissions dans l'eau, dans l'air, d'ammoniaque, de N2O, de nitrate, au niveau de la production agricole de façon très intensive et en particulier pour la production de produits animaux, mais également au niveau de la gestion des urines et matières fécales en station d'épuration. On a ces mêmes types de rejets dans les milieux, de façon moins importante, mais finalement plus importante que la quantité de matières qui sont effectivement valorisées par le retour des bouts au sol. Alors, pour une transition systémique de ces systèmes, alimentation et excrétion, il paraît important d'agir sur trois leviers. Le premier, c'est le régime alimentaire. On pourrait avoir un régime alimentaire beaucoup plus sobre et en particulier inverser les proportions de protéines, de produits végétaux et animaux. La production alimentaire également, nous ne nous étendrons pas sur ces deux points aujourd'hui, mais vous pouvez consulter des documents à cet effet, en particulier le scénario autonome reconnecté de militariens qu'on peut lire dans le bilan métal 2009. Et puis, reconsidérer urines et matières fécales. Alors, pour commencer, si on regarde de quoi il s'agit dans nos excrétions de l'habitat, on a ici les volumes d'eau. Donc, on consomme 125 litres d'eau par personne et par jour en moyenne pour la douche, la cuisine, etc. 25 litres d'eau de chasse d'eau pour évacuer les urines et matières fécales qui ne représentent qu'un volume de 1 litre environ par personne par jour d'urine et 0,2 litre de matières fécales. Si on regarde les ressources qui sont contenues dedans, on constate que 80% de l'azote est dans les urines. On a encore un 10-15% de l'azote dans les matières fécales et puis un tout petit peu d'azote dans les eaux ménagères qui ne contiennent finalement très peu de matière. Finalement, on dilue ces ressources dans énormément d'eau. Alors, dans le programme Okapi, on a fait d'abord un premier calcul rapide qui consiste à dire que si on regarde la quantité d'azote excrétée par les Français, on pourrait en fait fertiliser de quoi produire 160 millions de baguettes de pain chaque jour en France. Une ressource donc considérable sur laquelle le taux de recyclage, je l'ai indiqué tout à l'heure, est d'environ seulement de 5%. Vous pouvez regarder la vidéo « Ma thèse en 180 secondes » qui l'explicite. Le programme de recherche-action Okapi essaye d'aborder toutes ces thématiques dans une approche à la fois pluridisciplinaire et de recherche-action. Nous avons quatre axes qui seront présentés très brièvement aujourd'hui. Un axe métabolisme pour comprendre les problèmes dans leur ensemble, passé, futur et d'organisation des sociétés. Un axe agro qu'on développera un peu plus aujourd'hui. Et un axe socio qui se pose les questions sociologiques. Et un axe démonstrateur dont nous parlerons également. Alors, en matière de séparation à la source des urines, ça a beaucoup été développé dans le nord de l'Europe, et particulièrement en Suède. Alors, ici, on a dressé dans ce transparent un historique rapide de l'expérience suédoise, qui commence à la fin des années 80 au travers d'expériences de construction d'éco-villages qui opèrent des traitements sur place des eaux usées avec un retour au sol des nutriments. Mais en tant que technique de séparation à la source des urines, c'est plutôt à partir des années 90 que cette technique apparaît, notamment toujours dans ces éco-villages, avec une réutilisation de ces urines par des agriculteurs locaux. Il y a également d'autres projets qui voient le jour à l'initiative de promoteurs privés, mais parfois sans réutilisation de l'urine, ce qui conduit d'ailleurs, dans certains cas de figure, à un abandon assez rapide de cette séparation à la source. Et enfin, il faut signaler aussi qu'en Suède, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés sur le sujet, notamment à l'université d'Uppsala. Un moment important dans l'histoire du pays relatif à cette question-là, c'est la reconnaissance, finalement, la recommandation plus exactement faite par le Code de l'environnement, de prendre en compte dans une solution, dans le choix d'un système d'assainissement, la question du recyclage des nutriments. Là, on peut dire qu'il y a eu une première… que la séparation à la source connaît son apogée en Suède dans les années 2006-2007, où on voit qu'à ce moment-là, il y a 120 000 toilettes sèches à séparation d'urine qui sont installées, et 15 000 de toilettes à eau à séparation d'urine. C'est assez bien réparti territoriellement, essentiellement dans la partie sud du pays. Ces dispositifs sont situés principalement en habitat individuel. Il y a eu un peu, après, des tentatives, d'autres pistes ont été recherchées, d'autres solutions, mais il semblerait qu'il y ait un retour, aujourd'hui, vers, à nouveau, un intérêt pour ces techniques de séparation à la source. Alors, Fabien ? Si on regarde un peu comment est organisée une filière locale dans le cas d'un éco-village, il y a un peu quatre points, là. Il y a l'interface usagée, là, dans ce cas de figure, on voit une toilette typique de cette génération-là. On voit donc que le pipi est évacué par le devant. Généralement, on dispose d'un dispositif de stockage mutualisé entre les différentes habitations de l'éco-village. C'est dans ce stockage que l'agriculteur vient puiser pour ensuite mettre cette urine en proximité des champs, dans une autre citerne, via un camion-citerne. Et ensuite, il y a un système d'épondage, à proprement parler, qui figure tel qu'on le voit dans la photo 4. Alors, si on passe maintenant au cas français, on peut dire qu'il y a plusieurs jalons dans cette histoire. Il y a, un peu comme dans le cas suédois, une vision renouvelée des toilettes sèches dans une approche d'assainissement écologique dans les années 90, qui se manifeste pas mal en milieu rural, mais également dans les festivals. Il y a plusieurs prestataires qui se mettent à récupérer les urines dans les festivals, avec cette idée de l'utiliser. Après, il y a un autre moment qui est assez important, qui est plus récent, plus proche de nous. Dans le cadre du Grand Paris, c'est la question de tensions qui s'opposent sur l'assainissement de l'agglomération parisienne, avec des limites de traitement des usines. Des questions aussi que l'extension du Grand Paris amène à des problèmes relatifs à l'étiage de la Seine. Et notamment pour les questions de qualité d'eau, on a également besoin d'amélioration de qualité dans la perspective notamment de rendre la Seine baignale. Et tout ça, ça finit par générer un intérêt pour la recherche d'alternatives, dont la question de la séparation à la source. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le programme Ocapi, qui est apparu en 2015, est né notamment de cette préoccupation. Un jalon important dans l'histoire française et qui est encore plus récent, c'est l'intégration par l'agence de l'eau Seine-Normandie de cette problématique dans son programme via la possibilité de subventionner des projets qui ont recours à la séparation à la source et notamment une subvention qui peut être importante puisqu'elle va jusqu'à 80% lorsqu'il s'agit de projets portés par des acteurs publics. Et enfin, encore beaucoup plus récemment, parce que là, on est en pleine actualité, j'ai envie de dire, c'est l'opération Saint-Vincent-de-Pol, premier projet de quartier urbain et de séparation à la source. C'est là-dessus que je vais parler un tout petit peu maintenant. Alors, ce quartier, c'est un quartier en fait qui est issu de la refonte d'un ancien hôpital, d'un site d'un ancien hôpital. Donc, on est en plein centre de Paris puisqu'on est en un 14e arrondissement. Le programme est important puisqu'il concerne 600 logements, des équipements publics et privés et des commerces. Et l'option a été prise d'intégrer la collecte séparative des urines à l'échelle de tout le quartier. Donc, c'est quelque chose d'assez inédit. Le principe a été validé fin 2020 et il est aujourd'hui en cours de construction. On peut dire que cette opération a bénéficié aussi du fait d'avoir une opération d'urbanisme transitoire sur le site dans lequel a été mis en place un dispositif original des urines noirs féminins pour récupérer cette urine. Le principe général du dispositif, c'est l'ensemble des urines dans des immeubles sont renvoyées et renvoyées dans un réseau spécifique qui alimente une cuve de stockage qui ne stocke que l'urine. Cette urine est renvoyée dans une usine de traitement qui est sur le site même et ce traitement, comment dire, qui a une nitrification, mais également qui fait purification et concentration par distillation, permet une réduction très sensible des volumes et enfin, c'est ce qui permet la constitution d'engrais. Et dans le cas particulier d'espèces, cet engrais, aujourd'hui, ils sont débouchés, c'est d'être utilisé, il sera utilisé par les services des espaces verts de la municipalité de Paris. Alors, on s'est également intéressé, dans le cadre d'un autre travail, sur la perception que pouvaient avoir les agriculteurs franciliens par rapport à l'utilisation du rhinofertilisant, dans une enquête qui a été menée au sein du LESU auprès de 24 agriculteurs répartis dans différentes catégories, des céréaliers, des maraîchers, certains étant conventionnels, d'autres en bio, et on les a amenés à se positionner par rapport, comment dire, à quatre types de filières de produits envisagés, donc différentes formes soit de l'urine brute, qu'on appelait l'ISIN, soit de l'urine concentrée. Alors, l'urine brute, c'était ce qu'on a vu dans le cas suédois que je vous ai présenté. L'urine concentrée, c'est ce qui doit être mis en œuvre dans le cas de Saint-Lens-en-Poil et qui existe déjà sous une forme commercialisée en Suisse ou de formes, comment dire, solides, l'astruvite et ce qu'on a appelé le granurin. Alors, ce qu'a montré cette étude, c'est quelques conclusions, c'est qu'on a affaire à des agriculteurs qui sont plus ou moins ouverts à l'idée. On pensait qu'en fonction de la nature de l'activité de l'agriculteur, ce sera un enjeu, mais en fait, il n'y a pas de distinction entre les quatre catégories qu'on a faites, c'est-à-dire maraîchers bio, céréaliers conventionnels, etc. Ce qui semble plus important, c'est finalement le facteur âge. Les jeunes sont quand même plus ouverts à cette idée. Il y a aussi, également, on a constaté une tendance et une préférence plutôt pour les formes solides avec un effet, je dirais, comment dire, qui facilite l'acceptation ou l'adhésion au dispositif par l'idée que sous la forme solide, on perd quelque part la mémoire du fait de l'origine du produit et que ça, c'est plus facile peut-être d'accepter. Et surtout, pour vraiment adhérer à cette solution, il y a besoin d'une confiance renforcée envers les produits et cette confiance, elle peut s'instaurer par, d'une part, une reconnaissance institutionnelle de ces produits via le Bureau national de fertilisation, également la sortie du statut de déchet de l'urine qui est un point important pour rassurer les agriculteurs et également le fait que, quelque part, il y a un acteur passeur qui permette d'aller faire ce lien entre le monde urbain et le monde oral, type des coopératives de distribution. Et il a été montré que la construction de démonstrateurs constitue un passage obligé pour cette appropriation. Il y a vraiment besoin de voir que ça marche. Voilà. Tu peux passer. Alors, cette démonstration, elle existe, en fait, déjà en France au 19e siècle à très, très large échelle puisque les urines humaines sont très largement utilisées en France pendant le 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis, finalement, on constate un abandon de l'utilisation de ces matières avec le développement des engrais de synthèse azoté, donc procédé à borboche en pétrochimie et puis phosphoré ou potassique issu des mines. Alors, les démonstrateurs qu'on fait, c'est une sorte de rétro-innovation. On remet en place des fertilisations à l'urine humaine. Alors, après l'avoir théorisé comme je montrais tout à l'heure pour ma thèse en 180 secondes, on l'a effectivement réalisé dans le cadre de l'axe agro-CAPI du programme au CAPI avec tous nos partenaires. Et donc, nous avons collecté de l'urine à l'école des ponts en particulier sur l'urinoir sec masculin mais on a aussi des collectes sur l'urinoir féminin. Nous l'avons épandu sur des champs du plateau de Saclay et puis nous avons récolté le blé moulu en farine fait du pain et nous organisons alors quand les conditions le permettent des dégustations de ce pain produit à partir de blé fertilisé à l'urine pour mettre sur la table le débat de la question de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces systèmes alimentation et excrétion dans nos sociétés. Dans le programme Agrocapi nous avons développé tout un ensemble de thématiques de recherche autour de l'utilisation de l'urine en agriculture donc à partir de la production de ce que nous nommons des urinofertilisants donc des matières fertilisantes issues d'un traitement de l'urine séparée à les sources. Nous avons passé en revue ces urinofertilisants dans une publication de 2020 coordonnée par Tristan Martin qui en a fait sa thèse soutenue tout récemment et qui montre l'extrême diversité des produits qui peuvent être obtenus liquides, solides, plus ou moins concentrés etc. Nous avons fait des essais en serre pour analyser l'efficacité agronomique des différents urinofertilisants des publications qui sont en cours. Nous avons aussi réalisé des essais au champ et puis nous avons fait des travaux en analyse de cycle de vie ainsi que sur le devenir des pharmaceutiques des résidus pharmaceutiques et de l'antibioresistance. Pour donner juste deux très brefs résultats le premier sans vraiment de surprise je dirais parce qu'à Grignon même nous avons travaillé avec l'INRAE il y a déjà eu des épandages il y a 100 ans qui montraient l'efficacité de l'urine comme fertilisant et donc nous avons montré un coefficient d'équivalence à l'azote supérieur à 70% pour la majorité des urinofertilisants et certains qui sont à 100% selon le type d'urinofertilisant. Et puis dans l'analyse de cycle de vie nous avons montré deux points de vigilance sur les traitements des urines le premier c'est que concentrer les urines demande de l'énergie donc effectivement il peut y avoir un équilibre à trouver entre la concentration des urines et l'énergie totale du système et puis enfin la volatilisation au champ puisque les formes ammoniacales évidemment peuvent avoir tendance à être volatilisées. Toutefois dans certaines configurations nous avons montré qu'il existait des systèmes qui étaient meilleurs que l'actuel c'est-à-dire production d'engrais Haber-Bosch et station d'épuration à l'actuel je dirais conventionnel sur l'ensemble de toutes les thématiques de l'analyse de cycle de vie c'est-à-dire qu'on peut à la fois consommer moins d'énergie et émettre moins de gaz à effet de serre et moins polluer les cours d'eau etc. ce qui finalement s'avère être extrêmement intéressant d'avoir ces options environnementales que j'appellerais sans regret donc ici on voit sur les différents paramètres de l'analyse de cycle de vie une division par 15 des consommations de ressources en eau une division par 8 de l'autrophisation ou par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour une filière donc urine stockée c'est-à-dire dans un bâtiment on stocke l'urine au pied et puis on imagine des champs qui sont à une distance relativement raisonnable de quelques dizaines de kilomètres pour aller effectuer un épandage de ici l'urino-fertilisant le plus simple c'est-à-dire l'urine simplement stockée Voilà pour la première partie de notre présentation et donc je laisse Antoine reprendre la parole pour des questions sur ces sujets Merci Fabien et Bernard il y a quelques questions je vous laisse pendant qu'on pose celle-là vous avez l'ordre de reposer d'autres bien sûr je vais les prendre dans l'ordre alors on parle de visques effectivement environnementaux donc tu en as parlé un peu peut-être approfondir un peu la question alors je te l'ai fait c'est le même ordre de questions donc je te l'ai dit ensemble y a-t-il des risques environnementaux liés aux résidus médicamenteux dans les urines faut-il purifier certains résidus de médicaments notamment ou de permetture d'acteur endocrinien qu'on pourrait avoir dans ces urines la question qui se rapporte aussi donc à cette composition c'est est-ce que quelle est la composition de l'urine en dehors de l'azote et dernier point en fait avec ces questions de certification est-ce que ça pose des problèmes en termes de label de certification voilà je vais essayer de répondre à ça c'est déjà un petit panel de questions ben assez ça va je peux commencer à répondre oui oui vas-y alors sur la question des médicaments effectivement c'est une question qui est donc requiert toute notre attention et qui est effectivement extrêmement demandée alors nous avons publié une note dans le cadre du programme Okapi sur cette question donc une des manières de répondre ce sera déjà de vous renvoyer vers cette note qui fait un état des lieux du sujet je vais mettre la note dans le chat je peux faire ça oui tout à fait Antoine sachant que pour les spectateurs on aura donc un drive un stockage sur internet de tous les éléments qu'on aura notamment la vidéo le powerpoint des liens les documents et les sites internet c'est nécessaire et on reprendra les questions en mettant des questions en fait des réponses avec des liens D'accord alors au-delà de juste mettre la note pour donner quelques éléments rapides sur cette question tout d'abord la question est de savoir ce que deviennent les médicaments aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui une personne qui est médicamentée on va retrouver les résidus médicamenteux dans les urines et dans les matières fécales en fonction des molécules qui vont majoritairement aller à l'égout usuellement arriver en station d'épuration et ensuite on a trois voies la première ça peut être la dégradation dans le processus de traitement mais finalement aucune station d'épuration n'a été conçue initialement pour traiter les résidus médicamenteux donc il y a certaines molécules qui vont être dégradées d'autres très peu et ensuite on va les retrouver soit dans l'eau au rejet donc dans la rivière et soit dans les bouts et donc on a aujourd'hui les bouts de station d'épuration qui sont retournés au champ qui induisent déjà aujourd'hui un épandage de résidus pharmaceutiques par ailleurs on a aussi des résidus pharmaceutiques qui se trouvent dans les urines et matières fécales animales qui sont elles très majoritairement retournées sur les champs donc on a aussi cette question qui se pose ainsi que de façon générale un très grand sujet micro-polluant tout le long de la chaîne des systèmes alimentation-excrétion que ce soit les contaminations des engrais qui sont utilisés la poêle qui va être utilisée pour cuire etc. donc la question est finalement comment penser cette question des risques médicamenteux dans l'ensemble de cette chaîne alors pour répondre très brièvement il y a peut-être on peut s'appuyer sur deux pays qui ont déjà eu des positionnements là-dessus le premier c'est la Suède qui fait ses épandages d'urines depuis longtemps comme le montrait Bernard et qui a considéré qu'en l'état des connaissances et en l'état des pratiques il n'y avait pas matière à prohiber l'épandage d'urines humaines du fait de la présence de résidus médicamenteux donc après simple stockage en Suède on épand les urines malgré la présence de ces résidus médicamenteux c'est un avis qui est repris par l'Organisation mondiale de la santé l'OMS a émis un avis en 2012 qui considère que la présence de résidus médicamenteux n'est pas de nature à remettre en cause l'utilisation de l'urine comme matière fertilisante par ailleurs on a des pays comme la Suisse dans laquelle on a des produits qui ont été développés d'urinofertilisants le premier produit qui est mis sur le marché finalement l'orrain qui a été présenté rapidement tout à l'heure de l'urine concentrée dans lesquelles il y a un traitement spécifique des micropolluants médicamenteux et ce produit a obtenu une homologation par le ministère agricole suisse dans une logique qui est quitte à avoir séparé les urines on peut justement en profiter pour mieux les traiter qu'on ne le fait aujourd'hui pour autant on ne sait pas quel est l'effet de ces médicaments aujourd'hui mis sur les champs donc a priori s'il n'y en a que moins ça ne peut être que mieux mais c'est une question qui reste encore très débattue dans la communauté scientifique et il n'y a pas de consensus d'où l'objectif dans le programme Mokapi de développer les connaissances à ces questions et donc on a encore des travaux qui sont menés pour bien comprendre le devenir des différents résidus pharmaceutiques dans ces processus et dans l'épandage agricole Sur la composition de l'urine justement il y avait une deuxième question qui se raccroche à ça c'est est-ce qu'il y a une variation de la composition de l'urine selon le régime plus ou moins carné plus ou moins méditerranéen et ça se pose la question quelle est la composition de l'urine Alors l'urine elle est donc pour en agronomie je dirais on peut la considérer comme un engrais multi-éléments c'est-à-dire qu'on retrouve en fait la majorité de ce qu'on a ingéré et donc on y retrouve de façon assez équilibrée d'ailleurs de l'azote du phosphore du potassium etc. et tous les micronutriments également qu'on ingère donc de ce point de vue-là elle est équilibrée et représente des apports non négligeables en autre chose que l'azote même si c'est souvent l'azote qui est le facteur limitant Par ailleurs on retrouve aussi un reflet de notre alimentation donc on retrouve beaucoup trop de chloro-sodium alors c'est assez intéressant parce que finalement c'est une molécule qui est plutôt indésirable en agriculture le sodium et par ailleurs il est aussi indésirable pour les régimes alimentaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui on consomme trop de sodium et on a beaucoup de maladies liées à cet excès de sodium donc finalement on a un double intérêt à consommer moins de sodium à la fois dans la valorisation qu'il y en aurait pour autant en climat tempéré on considère que le lessivage du sodium est suffisant pour ne pas poser de problèmes de salinisation si on fertilise à l'urine une question qui peut par contre être problématique dans des pays comme l'Australie où ils ont considéré qu'il fallait ne pas trop utiliser d'urino-fertilisant dans les régimes alimentaires très riches en sodium par rapport à ce point-là voilà peut-être pour répondre très rapidement sur la composition plutôt chimique je dirais de l'urine petite question sur l'acceptation sociale donc en fait tu parlais du pain je crois que vous avez aussi des petites tomates aussi donc vous allez me faire des petites études sociologiques par rapport à l'acceptation et la question c'est quid de l'acceptation par les clients de l'agroalimentaire vis-à-vis d'un culteur qui se lancerait un type de démarche voilà Bernard je te laisse répondre le son est coupé Bernard oui elle n'est pas très facile c'est pas très facile d'y répondre parce qu'on n'a pas encore une vision très nette de la question puisque en fait nous on s'est intéressé surtout au premier maillon c'est-à-dire la question de l'adhésion des agriculteurs à cette cette perspective d'utiliser ça sur leur production voilà donc à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de travaux qui portent mais peut-être Fabien c'est ça je ne sais pas mais qui portent sur cette question d'acceptation de la part des on peut dire seulement que quand il y a eu du prix qui a été fait il a été fort accepté mais je ne sais pas si on peut dire quelque chose qui aura un sens plus solide que ça oui je peux peut-être donner deux témoignages le premier dans une logique vraiment personnelle quand on a fait les dégustations de pain public la première fois qu'on en a fait une j'ai été extrêmement déçu parce qu'en fait je voulais mettre en débat la question et on a fait ça avec un boulanger qui fait un pain qui est excellent et évidemment la nature du fertilisant n'a pas influé sur le goût du pain et donc les gens se sont rués sur le pain il y avait beaucoup d'enfants les enfants se sont rués sur le pain et personne ne voulait savoir comment il a été fertilisé parce que de toute façon les gens ne savent pas très bien comment sont fertilisés les cultures aujourd'hui donc finalement dans ce point de vue informatif c'était intéressant de voir qu'en fait on connaît mal les modes de fertilisation actuels après sur des questions plus professionnelles il y a le rapport de Florent Brun dont on parlait Bernard tout à l'heure qui donne quelques éléments peut-être on peut préciser parce qu'il y avait une question sur les labels je pense qu'aujourd'hui il y a une question qui se pose davantage en agriculture biologique puisqu'en agriculture biologique il y a une liste fermée des intrants qu'on peut apporter et dans cette liste fermée figurent urine et matière fécale d'animaux la question étant de savoir si des humains rentrent dans la catégorie animaux et ces animaux ne doivent pas être issus d'un élevage industriel donc la question est également de savoir si les humains s'ils sont des animaux a priori oui biologiquement sont issus d'un élevage industriel ou non et voilà ça fait qu'aujourd'hui on est dans une zone clairement grise et qui est plutôt limitante pour la possibilité d'utilisation en bio mais finalement il y a une vraie question qui se pose parce que le principe d'écologie de l'agriculture biologique ne peut pas fonctionner si on ne boucle pas les cycles par ailleurs de l'azote et du phosphore qui globalement surtout pour le phosphore ou le potassium finalement sont excrétés par les humains in fine et donc il faut trouver aussi quand même une manière de retourner au sol pour boucler les boucles Juste pour rebondir là-dessus c'est-à-dire que le sujet donc en fait il y a 5 ou 10 ans c'était vraiment encore on parlait de ça on était un peu désilluminés entre guillemets et en fait le sujet devient de plus en plus d'actualité puisque les assises de l'eau ont ciblé effectivement plusieurs choses donc le manque d'eau les circuits courts en fait il y a plein de choses qui sont en relation pour avoir une agriculture plus proche avec des effets moins importants sur la qualité de l'eau et donc le recyclage des urines comme matière fertilisante devient un sujet en lui-même les financeurs s'y intéressent l'État s'y intéresse voilà il y a une progression des lois qui est certainement à prévoir là-dessus juste peut-être pour rebondir justement sur la partie auto comment dire est-ce que pour les agriculteurs en fait pour eux est-ce qu'on peut imaginer que ça se substitue à 100% de leurs engrais minéraux il y a plusieurs niveaux de réponses à apporter je pense à cette question la première c'est que dans l'approche systémique alimentation-excrétion ce qu'on démontre dans le programme Ocapi c'est que nos systèmes alimentation-excrétion ne sont pas soutenables c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à perturber autant à la fois le climat à la fois les cycles de l'azote et du phosphore dans les modes de production agricole de gestion de l'alimentation et de gestion de l'excrétion de nos sociétés et donc ce à quoi on s'intéresse dans le programme Ocapi c'est une modification systémique c'est-à-dire à la fois une modification des pratiques agricoles à la fois des régimes alimentaires et des modes de gestion des urines et matières fécales dans ces modifications systémiques on fait des scénarios dans le programme Ocapi où on montre la possibilité de nourrir toute la France et de continuer à exporter de la nourriture en se passant totalement d'engrais azotés et pendant quelques décennies d'engrais phosphorés également donc effectivement on a une possibilité de modification très forte maintenant à l'échelle d'une exploitation elle-même je dirais l'utilisation de remplacement un pour un d'une pratique d'agriculture aux engrais conventionnels chimiques azotés par des urino-fertilisants on l'a réalisé pour l'exemple on va dire et on a montré donc la possibilité de faire maintenant selon les urino-fertilisants et selon leur niveau de concentration ça va être quelque chose qui va être plus ou moins facile à faire parce qu'évidemment ils peuvent être moins concentrés que de l'ammonitrate et donc présenter nécessiter davantage de manipulation et des moyens différents pour permettre une fertilisation mais ça reste ça reste possible même si évidemment on peut souhaiter aussi une baisse de l'intensité je dirais des flux d'azote dans les systèmes agroalimentaires aujourd'hui un élément de complément peut-être sur effectivement ce que ça peut induire chez les agriculteurs c'est le fait effectivement d'avoir des engrais sont moins concentrés et qui fait que ça peut perturber leur façon de faire et même se révéler un peu problématique par exemple le fait de devoir passer plusieurs fois sur un champ peut avoir des problèmes de tassement de terrain du champ il y a des problèmes comme ça qui ont été identifiés aussi lors de cette étude qui montrent qu'effectivement il peut y avoir certaines limites donc recourir forcément à des choses plus concentrées mais même comme ça il y a un certain nombre de contraintes au-delà de la question purement quantitative des flux mis en relation il y a ce que ça vient perturber sur les pratiques de l'agriculture une petite dernière question parce qu'après on doit passer à la deuxième partie il y a une question très technique sur l'avis sur un produit qui s'appelle Topi Organisme mais je vous laisserai répondre tout au temps par écrit plus tard mais pas maintenant c'était plus par rapport justement à l'aspect quantité on a abordé effleuré le sujet finalement il y a un lycée agricole qui dit j'ai un internat si on sépare l'urine de tous les jeunes de la communauté éducative quelle superficie en fait grosso modo est-ce qu'on estime que 20 personnes par exemple ou 50 personnes ça peut faire utiliser à peu près quelle taille de champ de maraîchage ça peut être l'ordre de grandeur je peux donner l'urine d'une personne sur une année donc l'intégralité de l'urine d'une personne sur une année c'est à peu près 5 kg d'azote dans le régime alimentaire classique aujourd'hui et donc globalement dans une pratique de fertilisation conventionnelle ça fait à peu près 500 mètres carrés mais ensuite ça dépendra beaucoup effectivement de la quantité d'azote qu'on apporte sous la forme de l'urinofertilisant donc en fait ça peut faire beaucoup plus de mètres carrés si on apporte une fraction sous cette forme-là et puis ensuite ça dépend de la quantité d'urine qu'on a collecté des personnes donc là il faut voir au cas par cas en fonction des bâtiments mais il y a clairement des effets d'échelle c'est-à-dire que quand on est sur des petites populations et quand on est dans une agriculture je dirais la plus classique en France et extrêmement intensive on peut facilement avoir entre guillemets besoin de beaucoup d'humains pour finalement une exploitation agricole si c'est une exploitation typique en céréales de 100 hectares par exemple alors il y a une petite question encore sur la partie finalement des risques par rapport aux résidus donc médicamenteux ou autres est-ce qu'on a des finalement selon le type de culture on pourrait se dire c'est moins risqué sur une eau et sur une puce par exemple il y a la question du maraîchage la question des céréales les arbres tu vois finalement on a la même question sur les matières fécales aussi donc le type de culture avec des risques toi tu as un petit peu répondu en disant grosso modo actuellement au niveau mondial en tout cas il n'y avait pas une contre-indication à l'utilisation des produits sans traitement on va dire une question psychologique quasiment donc il y a un avis de l'OMS qui est le seul avis international aujourd'hui qui existe sur la question par contre il y a comme je disais surtout une absence de consensus scientifique c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des avis divergents de la communauté scientifique sur sachant qu'on ne sait pas est-ce que du coup on interdit ou est-ce qu'on considère qu'on peut aujourd'hui c'est clairement la position je ne connais pas de travaux qui portent spécifiquement sur les risques en fonction des types de cultures je dirais que là où ça a été le plus étudié c'est sur la question plutôt des pathogènes effectivement le corps humain excrète la majorité de ces pathogènes par les matières fécales donc il y a un enjeu pathogène très fort dans la gestion des matières fécales alors qu'on a très peu d'excrétions dans les urines et donc ce que l'OMS a préconisé surtout c'est des temps de stockage de l'urine parce que le stockage de l'urine induit un abattement des pathogènes et donc en fonction des types de cultures on a des temps de stockage plus ou moins longs qui sont préconisés par l'OMS pour permettre d'avoir une utilisation sûre d'un point de vue pathogène de l'urine Juste pour faire un rapport justement à la question des pathogènes la réutilisation des eaux usées traitées qui contiennent encore des pathogènes donc c'est réglementé en France et ça a été réglementé en Europe récemment donc là effectivement on est sur un autre angle parce que les pathogènes eux ne vont pas être transmis dans la plante là on parle des résidus médicamenteux qui peuvent être soit stockés dans le sol soit qui vont partir dans les eaux souterraines soit qui vont être captés par la plante donc en fait ça va dépendre de plein de choses donc il n'y a pas une réponse je pense unique et ça sera difficile d'avoir une réponse unique et surtout même le taux d'incorporation on voit que certaines plantes ont été en incorporation des métaux lourds par exemple différents d'autres je propose c'est qu'on passe à la suite alors pour la suite la question c'est comment faire en pratique on a essayé de conclure enfin la deuxième présentation de façon vraiment très pragmatique si on veut mettre en oeuvre une valorisation du règne humain comment est-ce qu'on peut le faire vous avez ici une image du pain boucle d'or que nous avons produit dans le programme OCAPI alors pour commencer on essaie de le faire nous-mêmes directement à l'école des ponts de faire un démonstrateur alors pour ça on s'est appuyé sur un bâtiment qui a été réceptionné en 2013 et qui avait fait l'objet d'une marche HQE dans laquelle il y avait des panneaux solaires de la récupération d'autres puits et surtout un élément qui nous intéressait bien des urinoirs secs masculins même si la vocation des urinoirs secs masculins c'était plutôt une logique d'économie d'eau mais ce bâtiment a présenté des conditions favorables puisqu'il était possible d'une certaine façon de plugger assez facilement un dispositif de type démonstrateur car les modifications étaient assez légères à faire d'autre part ça nous permettait de stocker l'urine dans un endroit sécurisé dans un parking non souterrain avec un accès sécurisé on a pu en plus nous-mêmes qui nous en sommes occupés la gestion par les chercheurs fait que comment dire il y a tout un ensemble de problèmes sur lesquels on pourra revenir qui sont évités et enfin pour finir on avait également la possibilité d'éprendre un petit peu sur place si on a négocié avec le jardin associatif des élèves le fait de l'octroi d'une parcelle voilà de telle sorte qu'il a été possible d'avoir de boucler la boucle très localement mais de manière comment dire pas forcément significative d'un point quantitatif mais de manière démonstrative donc en pratique le dispositif se compose d'un urinoir masculin on n'en a branché qu'un seul vous voyez en fait son évacuation on retrouve sa canalisation dans le dans le souterrain en garage et ce qu'on a fait c'est qu'on a transformé cette cette évacuation on a associé à cette évacuation une vanne trois voies qui permet quand on le souhaite orienter cette urine non pas vers le réseau mais vers une cuve qu'on a installée qui est une cuve qui est vendue comme une cuve de récupération d'eau depuis mais là c'est devenu une cuve de récupération d'urine et puis ensuite grâce à on est rempli des bidons qui sont stockés dans une armoire comme on le voit qu'on date pour avoir une perte de stockage et ensuite qu'on peut épandre dans la parcelle considérée et il faut signaler que l'urine que ce dispositif a servi à récupérer de l'urine notamment pour les travaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Fabien concernant la thèse de Tristan Martin donc à nous la finalité du dispositif c'est de disposer comment dire d'une mini-filière locale intégrée et on a ainsi un outil de recherche mais également à vocation pédagogique faire des stages des modules d'étudiants dessus on a travaillé par exemple avec la Dischool de Paris pour essayer de réfléchir à comment on pouvait améliorer ce système et c'est également un support d'animation envers différents publics des étudiants des journalistes des professionnels on a toujours quelque chose à montrer et c'est assez intéressant et alors en revanche on fonctionne de façon intermittente c'est-à-dire par campagne c'est-à-dire qu'on ne l'utilise que quand on a envie de faire quelque chose avec c'est-à-dire que la plupart du temps aujourd'hui la vanne elle est orientée vers le dispositif de dessinissement et par contre quand on veut faire une campagne parce qu'en fait ce dispositif n'a pas de trop plein qui permet de renvoyer vers le réseau d'assainissement donc du coup on pourrait avoir des surprises si on ne le gérait pas bien mais aujourd'hui la question qui se pose pour nous c'est de comment transformer ce dispositif qui est aujourd'hui géré comme on le peut par des chercheurs pour le faire intégrer comme étant un véritable équipement au titre d'autres équipements qui sont gérés par le personnel les agents d'école et à travers ça on s'aperçoit que c'est compliqué ça pose plein d'enjeux d'appropriation du dispositif que l'on interroge alors on a sinon dans parmi les ressources disponibles sur le site Okapi on a une petite note assez conséquente d'ailleurs elle fait déjà je ne sais pas une quarantaine de pages qui donne des idées sur concevoir et exploiter les réseaux de collègues de l'urine humaine elle est composée en deux parties une partie sur l'état de l'art des techniques qui sont assez variées et des problèmes existants au fil de l'urine au fil de l'installation parce que chaque compartiment pose des problèmes spécifiques au niveau de l'interface usage il peut y avoir des problèmes d'odeur de siphon dans l'écanisation il peut y avoir des problèmes de précipitation de struvite donc des problèmes d'obturation et bon c'est des problèmes qui sont repérés comme ça au niveau du stockage les enjeux d'accès de sécurité de marquage et des enjeux d'entretien concernant la protection des agents les nettoyages préventifs etc. et donc il y a une partie qui concerne les recommandations qui concernent soit d'une part la conception des manières de la filière d'autre part l'entretien la maintenance des maillons et avec comment dire différents niveaux qui sont indiqués sur cet entretien ça c'est important les notions d'information déjà c'est une espèce d'entretien permanence il faut savoir bien utiliser ça l'entretien courant l'entretien mensuel et les opérations de maintenance annuelles alors l'ensemble de ces éléments comment dire sont je ne vais pas rentrer du tout dans le détail là mais sont synthétisés dans le document au travers d'une fiche voilà qui a amené d'ailleurs un peu évoluer au fur et à mesure de notre propre expérience pour l'instant elle a cette allure là voilà donc voilà un peu pour cette note on a par ailleurs alors sur un peu un autre sujet mais a été élaboré par nos collègues Aurélie Joveniot Marine Legrand et Louise Raguet une sorte de plateau de jeu qui sert de support à un atelier sur la séparation à la source et la fabrique de la ville dont l'objectif est de faire réfléchir des acteurs de la ville à la mise en place de projets de séparation à la source et de valorisation de ces excretas sur un territoire qu'il soit fictif ou réel et le principe il s'agit d'arriver à concevoir en équipe en débattant entre des profils d'acteurs différents une filière intégrée voilà donc ça passe par l'existence comment dire d'un plateau tu peux passer à la scène d'après d'un plateau de jeu qui est une carte du territoire où sont indiqués différents éléments à prendre en compte sur la possibilité de mettre le rapport avec les enjeux d'élevage des choses comme ça et on dispose d'un certain nombre de cartes qui sont indiquées là et il s'agit de construire la filière par le débat et ensuite il y a un animateur qui explique un peu le principe du jeu au départ ensuite chaque équipe discute entre elles et puis à la fin il y a un moment donné de restitution entre différentes équipes qui parlent des différents scénarios qu'ils ont élaborés et on a fait un premier test en réel de ce jeu lors du séminaire au CAPI en septembre 2020 et on compte le faire quand l'épidémie ne leur a donné comment dire l'opportunité de le faire parce que là on n'a pas encore de version visio pour ça voilà je te redonne la main alors on voit qu'il y a énormément d'enjeux qui sont ouverts dès qu'on questionne l'enjeu de gestion des urines humaines finalement un des objectifs du programme au CAPI c'est de réouvrir ce débat qui est quasiment clos depuis 100 ans de la manière de gérer au mieux les excrétions humaines et donc finalement ce qu'on cherche à faire c'est à donner toutes les cartes pour que ce débat puisse exister poser sur la table et partager les questions les avantages les inconvénients des différents modes de gestion que nous avons aujourd'hui sachant qu'on est dans un contexte effectivement de nécessité de transition très forte de nos sociétés actuellement et que la séparation à la source des urines peut effectivement être un maillon intéressant à développer dans cette transition alors nous avons donc nous souhaitons mettre en place le plus de ressources partagées à ce sujet en tant que programme de recherche public et donc nous avons une bibliothèque que je vous invite à consulter je mets ici quelques exemples de documents que vous pouvez trouver une note faite en partenariat avec l'Institut Paris Région sur la valorisation de l'azote et du phosphore de l'urine une note assez rapide mais qui donne vraiment une synthèse des enjeux de la séparation à la source de l'urine des propositions pour aller vers une économie circulaire des nutriments des propositions clairement politiques de construction collective de la société pour une gestion soutenable des nutriments la note sur la conception des réseaux que vient d'expliciter Bernard et puis de façon très pragmatique quelle quantité d'urine utiliser pour fertiliser vos cultures une petite note que nous avons mise en ligne et qui est basée en particulier sur les travaux de Renaud Deleuze pépiniériste du sud-est de la France qui a publié l'urine de l'or liquide au jardin nous avons également monté un groupe de travail technique au sein de l'association Arceau Île-de-France association recherche et collectivité dans l'eau dans le domaine de l'eau d'Île-de-France et au sein de ce groupe de travail nous visons à produire de la connaissance mettre en débat et partager les questions sur les modalités de gestion des urines et matières fécales humaines et plus généralement de la séparation à la source des eaux urbaines il y a également comme le disait Bernard une antériorité du réseau de l'assainissement écologique en France aujourd'hui sur ces initiatives de retour au sol des matières et un certain nombre de publications pour certaines qui sont d'ailleurs déjà relativement anciennes j'en cite quelques-unes mais vous pourrez les trouver sur le site internet du réseau l'assainissement écologique pourquoi comment combien toilettes sèches dans les établissements au sein du public toilettes sèches à la maison et puis un guide en construction actuellement assainissement écologique pour les collectivités il est en préparation et j'en profite pour signaler que nous sommes actuellement en recherche de financement au sein du réseau de l'assainissement écologique pour arriver à pouvoir travailler sur ce guide et qui permettrait à des personnes en collectivité de s'approprier la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire pour produire des matières fertilisantes à partir des urines et des matières fécales de la collectivité d'autres ressources à l'international je cite quelques exemples mais il y en a d'innombrables la Sustainable Sanitation Alliance donc l'association internationale de l'assainissement écologique SUSANA avec beaucoup de ressources sur leur site internet SUSANA.org une initiative états-unienne le Rich Earth Institute qui a entre autres publié c'est en anglais un Urine Diversion Guide donc le guide pour mettre en place une collecte d'urines un excellent guide très pragmatique également pour mettre en place à l'échelle d'un territoire ce type de valorisation le groupe EcoSanRest qui a publié beaucoup de documentations dont un guide pratique sur l'utilisation de l'urine qui est en ligne sur internet et que vous trouverez dans la bibliothèque au capi enfin les travaux de l'EAVAG en Suisse de la DVA en Allemagne etc. donc tous ces réseaux internationaux de gestion alternative des urines et matières fécales humaines alors voilà peut-être le dernier message à passer c'est que dans le programme au capi nous avons des postures de recherche action extrêmement prononcées c'est-à-dire que nous visons à faire une recherche qui soit transformative les sujets même de la recherche sur laquelle nous travaillons sont construits de manière à permettre d'accompagner les transitions nécessaires de nos sociétés actuellement et nous avons aussi une posture qui vise à sensibiliser informer animer voire accompagner la démonstration donc évidemment nous sommes très heureux de pouvoir faire ce webinaire aujourd'hui et nous signalons l'intérêt que nous avons à pouvoir accompagner des acteurs qui seraient intéressés pour monter des filières alors évidemment on ne pourra pas surtout que le sujet se développe de plus en plus accompagner l'intégralité de tout ce qui pourrait se monter c'est d'ailleurs pas non plus notre ambition mais nous sommes intéressés pour à ce que le travail que nous produisons puisse au mieux aider les personnes qui s'approprient cette idée et il y a aujourd'hui en France de plus en plus de territoires qui s'intéressent au sujet voire mettent en oeuvre dans un peu tous les coins de la France des nouveaux circuits de valorisation des urines humaines voilà merci et nous sommes très contents de pouvoir continuer à débattre de ces questions avec vous merci Fabien et Bernard donc on va rouvrir un temps de questions alors je vais dire celles qui sont tombées alors il y a Sainte qui parle de la première partie de l'exposé donc sur l'évolution de le teneur en azote et phosphore de l'urine dans le temps semaine mois est-ce qu'il y a une stabilisation par un stockage particulier ou est-ce que c'est voilà qu'est-ce que ça se passe au niveau de la stabilité est-ce qu'il y a des conditions particulières à mettre en oeuvre alors donc l'urine elle est principalement composée d'urées un des composants importants c'est l'urée la forme sous laquelle les êtres humains excrètent l'azote quand on va stocker de l'urine on va avoir spontanément une hydrolyse de cette urée qui va intervenir du fait de micro-organismes et donc il va y avoir une montée du pH qui va aller jusqu'à 9 et puis donc une libération d'ammonium et d'ammoniaque dans l'urine donc c'est la principale modification qui se produit et c'est ce qui donne le caractère hygiénisant au stockage de l'urine puisque donc on a un effet à la fois du pH et de la présence d'ammoniaque sur donc les micro-organismes présents dans l'urine stockée voilà donc c'est principalement l'évolution qui se fait il y a aussi une précipitation de struvite pas que mais entre autres de struvite qui se fait dans le fond de cuve de stockage de l'urine peux-tu rappeler ce que c'est que la struvite dont vous avez parlé deux fois mais sans préciser oui pardon la struvite c'est un précipité de phosphore il y a plusieurs précipités différents qui se font dont certains avec du phosphore et la struvite c'est un minéral qui contient de l'ammonium du magnésium et du phosphate donc justement finalement si on parle un peu d'expérimentation pour aller pratique aux pratiques quand tu fais finalement donc une récupération dans une cuve fermée donc ce qui évite les abhorations les odeurs et tout ça c'est un produit qui si j'en retiens en fait qui s'auto-stabilise qui permet de garantir une certaine hygiène hormis résidus médicamenteux et autres produits dont on a parlé mais pour la stabilité hygiénique en tout cas donc finalement l'outil entre guillemets est assez facilement gérable si ce n'est comme vous l'avez présenté il est question de trop plein d'évacuation de mettre au champ il y a un temps de stockage minimal par contre il va être d'un mois ou de ce que ça voilà alors sur la stabilité en fait c'est surtout la volatilité de l'azote qui peut poser problème dans la gestion de l'urine on est donc avec une forme ammoniacale assez rapidement de l'urine et un pH de 9 ce qui veut dire qu'on va avoir une partie de l'azote qui va être sous forme NH3 ammoniac et qui va donc pouvoir aller dans la phase gazeuse si on a des stockages qui sont par exemple ventilés on va avoir des pertes ammoniaquées qui sont extrêmement importantes et donc il faut absolument avoir des stockages qui ne sont pas ventilés d'un point de vue technique ce n'est pas très compliqué mais il faut absolument le prévoir au moment où on le réalise pour garantir qu'on n'a pas de pertes ammoniaquées importantes il y a donc des suivis de pertes ammoniaquées qui ont été faits sur certains systèmes et on peut avoir des pertes qui sont extrêmement faibles inférieures à 1% en termes de pertes mais par contre effectivement si on ventile une cuve on aura des pertes donc ça c'est un élément qui est important dans la gestion de l'ammoniaque de l'urine tu avais une deuxième question pardon c'était une autre question qui n'a plus rien à voir c'était sur la partie donc réseau est-ce que vous connaissez le réseau mixte technologique bouclage des cycles biochimiques qui démarre en 2021 sur un programme de travail de 4-5 ans sinon il y a le lien dans le chat donc ça sera peut-être à avoir merci beaucoup pour l'information notre question en fait finalement sur la partie atelier dont tu parlais avec les jeux de cartes et ainsi de suite donc les ateliers évoqués il faut intervenir quels acteurs donc les collectivités sont-elles visées si oui plutôt quels services donc c'est dans l'idée des constructions transversales est-ce qu'il faut plutôt l'urbanisme espace vert donc comment ça s'est passé par exemple à Saint-Vincent de Pau je ne sais pas si vous l'avez fait et quelles donc deuxième question quels arguments auprès des services d'assainissement est-ce que ça est-il plutôt en faveur de la séparation à la source qu'au contraire il pourrait créer une perte de charge à traiter et donc un dysfonctionnement et une finie de l'équipement est-ce qu'il y a de concurrence alors en ce qui concerne la première question j'ai envie de dire que c'est très important justement que différents services soient impliqués parce que la particularité de cette problématique c'est qu'elle est extrêmement transversale effectivement et alors l'atelier n'a pas été appliqué comment dire dans le cas de Saint-Vincent de Pau mais on s'aperçoit qu'effectivement dans cet exemple il a pour que le projet se fasse il a fallu vraiment que différents services de la mairie de Paris se mettent d'accord et au-delà de ça il y a aussi la question de l'aménageur qui a joué un rôle central il y a même eu une assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée sur cette problématique parce qu'elle a été fort innovante et puis c'est pas fini c'est-à-dire qu'après avec la partie comment dire des promoteurs et tout ça va continuer puisque finalement ça se joue comment dire depuis la production de l'urine donc dans l'interface usagée jusqu'à l'épandage au champ donc c'est tous les acteurs qui sont concernés par ça qui sont qui sont impliqués et c'est vrai qu'il y a certains maillons qui nous semblent aujourd'hui comment dire devant être renforcés et notamment qui peuvent être potentiellement problématiques c'est tout qui est notamment entretien des toilettes les services de nettoyage etc par exemple ça c'est quelque chose qu'il faut aller scruter de plus près pour savoir comment ça peut ça peut vraiment fonctionner et ne pas trop perturber comment dire la qualité de l'urine collectée mais effectivement le gros dans le cas de Paris par exemple le fait que que ce soit les services verts les services des espaces verts qui ont récupéré l'urine ça a permis de trouver un débouché pour cette opération même si ce débouché est censé être comment dire d'une certaine façon temporaire et pas définitive puisque l'idée c'est effectivement de pouvoir comment dire impliquer d'autres types d'acteurs agriculteurs etc et en complément je prends la communauté éducative de l'IC par exemple donc ça peut être un cas d'application des lycées agricoles puisqu'ils ont le matériel ils ont pour l'épandage ils ont aussi comme on disait donc la production d'urine donc est-ce que le jeu de cartes par exemple pourrait être un moyen de médiation pour entamer une réfection peut-être qu'il a été conçu peut-être qu'il a une adaptation je pense que oui oui de toute façon nous on pense que la situation des lycées agricoles est particulièrement favorable à l'expérimentation puisque justement elle offre la possibilité d'avoir une vision intégrée des choses et ça c'est effectivement un élément problématique majeur c'est sortir de visions segmentées qui doivent être comment dire dépassées pour pouvoir faire quelque chose de cohérent et c'est et c'est vrai l'atelier en tant que tel n'a pas été comment dire conçu spécifiquement pour la question des lycées agricoles mais je pense que bon il faut en débattre avec ceux qui l'ont conçu mais je pense que c'est possiblement adaptable et en complément je dirais par rapport par exemple à la facilité ou pas de mettre en place des démonstrateurs pas forcément pérennes ou avec des modifications je dirais dans le cadre de l'immeuble par exemple à Saint-Vincent-de-Pôle où il y avait des choses extérieures qui avaient été installées donc on a vu deux choses il y a l'ordinateur féminin puis l'autre c'était des sortes de caisses où on s'est bien compris on montait au-dessus et puis la réserve arrêtait en dessous est-ce que ça c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en oeuvre même s'il y avait des gens qui voulaient mettre en place les expérimentations qu'est-ce que vous leur conseilleriez ça rapproche de qui est-ce que vous avez des idées comme ça pour la pratique pratique de l'expérimentation simple c'est vrai qu'au niveau de l'expérimentation il y a plusieurs choses qu'on peut dire c'est qu'un enjeu important c'est la question de la réversibilité qui souvent c'est quelque chose qui permet de rassurer beaucoup les comment dire ceux qui veulent se lancer là-dedans c'est la possibilité d'avoir des dispositifs qui peuvent être éventuellement enlevés ça c'est un enjeu important en ce qui concerne le dispositif plus spécifiquement installé à Saint-Vincent-de-Paul bon ben je vois que Louise Raguet est là donc elle peut peut-être elle-même répondre à la question parce que c'est elle-même qui a comment dire contribué qui l'a conçu et qui l'a réalisé mais dans un cadre un peu particulier qui est l'urbanisme transitoire mais je propose qu'elle réponde directement parce qu'elle sera plus contente que moi Louise ? Bonjour est-ce que ouais ouais je vous entends vous m'entendez ou pas ? Très bien oui bonjour à tous merci Bernard de me donner la parole du coup déjà juste pour répondre à la question sur l'atelier avec le jeu de cartes qui a été présenté je pense que oui il est tout à fait adaptable pour construire des filières avec des cas précis comme le lycée agricole là dont il fait mention donc voilà ça c'est la première chose et effectivement sur la construction et la conception de projets expérimentaux de collecte il y a plein de choses qui peuvent être imaginées et construites de manière très rapide qui peut être juste une collecte dans des bidons avec des entonnoirs puis après des dispositifs plus complexes avec de la construction mais qui peut être faite en une semaine donc c'est à faire au cas par cas mais oui c'est des choses que je pense qui sont très efficaces à mettre en place à la fois réversibles et adaptables en fonction des choses qu'il y a à expérimenter on peut aussi adapter en voyant comment ça se passe avec le public ou avec les utilisateurs donc voilà et c'est des choses que j'ai mis en place dans plusieurs contextes et qui peuvent se déployer de plein de façons différentes donc voilà ça sera bien si on a effectivement dans la base de documentaire si on peut rajouter des exemples de plans typiques pour montrer des réalisations simples en fait à différents niveaux de complexité oui tout à fait on pourrait partager des choses par exemple sur le projet d'occupation temporaire aux grands voisins vous l'avez bien compris l'intérêt de mettre les urinoires en hauteur c'était vraiment de ne pas avoir de pompe etc donc c'est ce genre de choix qui permet d'avoir aucune complexité de réseau mais tout est en gravitaire etc donc après c'est vraiment à faire un peu au cas par cas et ce qui est vraiment intéressant c'est pas tellement l'emplacement des urinoires etc ou du réseau mais c'est aussi la sollicitation de tous les acteurs jusqu'à l'utilisation de l'urine c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire des bidons ou des cuves comment on les évacue qui en sollicite et c'est ça aussi c'est ce moment de décision là qui crée du dialogue et qui fait avancer les potentielles filières etc je pense qu'il y a des contextes effectivement dans lesquels il y a un certain nombre de barrières qui sont plus ou moins faciles à dépasser pour expérimenter on a d'autres expériences dans lesquelles on essaye de mettre ça en place dans des opérations d'aménagement plus classiques et c'est pas forcément évident parce qu'il faut arriver à trouver à constituer des ponts entre les professions qui poursuivent un peu chacune leur but et à les mettre à faire ce qu'on appelle l'alignement d'acteurs qui n'est pas toujours évident mais voilà en tout cas on pense que sur les questions particulières des lycées agricoles le fait de disposer finalement de l'ensemble de la chaîne au sein d'un même site c'est quand même une situation qui est quand même particulièrement intéressante et favorable voilà on l'a fait de façon un peu artificielle et en miniature avec notre démonstrateur azuriste acorioliste mais bon on serait très fanat de suivre des opérations à des échelles un petit peu plus importantes dans le cadre de l'ice c'est évident non je voulais juste rajouter le fait que ce qui est intéressant en soi dans l'expérimentation de monter ce type de projet de collecte temporaire c'est dès le début de la conception aider le manifestation de l'intérêt de le faire parce qu'en fait ce qui est intéressant aussi c'est de comprendre pourquoi les gens veulent le faire ou pas pourquoi parfois ils refusent et donc depuis le début c'est intéressant c'est pas seulement au bout de 6 mois qu'on a des bidons d'urine et qu'on se dit ah on va le mettre quelque part c'est tout du long de la chaîne quand on sollicite que ce soit le public les élèves les profs voilà ça c'est assez important et donc la démarche expérimentale elle commence dès l'intention initiale d'expérimenter merci Fabien peut-être une petite complément de réponse sur les systèmes d'assainissement la concurrence dont on n'a pas parlé oui c'était pour faire un écho au fait que tu demandais quelle était la posture des services d'assainissement par rapport à la séparation à la source tout à l'heure dans ta question et je voulais juste répondre à cette question qui a été posée visiblement par le fait qu'il y a en fait d'une part on constate que si on remonte sur le temps long en fait le tout à l'égout a été refusé par à la fois les ingénieurs sanitaires et par donc les gestionnaires des urines et matières fécales au 19ème siècle et que finalement on est venu alors dans le cas de Paris avec des épandages d'eau usée avoir une certaine forme de mariage entre toilettes à chasse d'eau égout et puis retour au sol malgré tout des matières mais dans la plupart des collectivités il n'y a pas eu d'épandage des eaux usées et donc finalement le tout à l'égout a fini par s'imposer parce que la pratique de la toilette à chasse d'eau a été adoptée par la population et on s'est retrouvé à devoir gérer ces eaux usées ainsi produites au début je dirais de façon non voulue par la collectivité et puis à la fin une fois que c'est là qu'est-ce qu'on fait et donc la posture des services d'assainissement aujourd'hui elle est intéressante au sens où ça fait en fait depuis 40 ans qu'on essaye de résoudre le problème des eaux usées qui dégradent la qualité des rivières en construisant des unités qui vont limiter la casse on va dire et donc par rapport aux services d'assainissement aujourd'hui on a un peu deux postures la première qui est celle de dire tant mieux si ça peut permettre en séparant la source de résoudre le problème encore plus en amont mais derrière ça vient finalement créer des nouvelles filières et donc finalement des nouveaux acteurs et par rapport aux acteurs existants aujourd'hui de l'assainissement ça peut finalement être relativement orthogonal à la fois dans ce qui est réalisé et puis dans l'organisation parce qu'il s'agit potentiellement de nouvelles filières décentralisées terrestres etc et puis ensuite on a aussi donc des postures qui sont très qui questionnent beaucoup ces paradigmes parce que la centralité fait qu'on a tout un ensemble d'acteurs qui s'organisent aujourd'hui autour de ce mode de gestion des services urbains et donc poser la question de l'appropriation de nouveaux systèmes de gestion des urines et matières fécales ça ouvre en fait tout un tas de questions et dans le système actuel c'est des arrangements à réinventer et comme le disaient Bernard et Louise il semble qu'effectivement le contexte du lycée agricole c'est une configuration territoriale qui se prête extrêmement bien à réinventer à réagencer les gestions d'urines et matières fécales dans la société et au-delà de ça j'ai eu l'expérience sur le territoire rural en fait où ils ont un spank donc les assisements non collectifs où il se pose la question effectivement des économies d'eau parce qu'en fait on est dans un territoire où il n'y a pas d'eau disponible vraiment importante et donc un des leviers pour aller vers ça c'est les toilettes sèches en fait les toilettes sèches donc récupération d'urines parce que c'est toilettes sèches et ainsi de suite donc en fait il y a plusieurs entrées dans le système qui font que certains territoires vont pouvoir vouloir tester soit dans une ville un bâtiment un écoquartier soit dans une structure particulière les lycées soit parce qu'on a un spank et qu'on a d'autres problématiques il y a plusieurs points d'entrée qui peuvent être